Musique Chers amis internautes, bonjour. Nous sommes à nouveau ensemble pour une étude de Bible. Et nous allons ajouter ce soir un élément à notre quête de Dieu. Ce Dieu qui se révèle de multiples façons. Nous voulons d'abord nous incliner devant lui. Et nous allons le faire avec le pasteur Erwin Kestner qui est là à mes côtés. Qui est donc en charge de deux églises. Après quoi, un texte sera lu par Michael Libère de l'église de Neuilly. Mais d'abord nous allons prier ensemble. Notre Père, nous te remercions de pouvoir étudier, de pouvoir te découvrir. Et aujourd'hui, je te prie de nous aider à découvrir un Dieu qui est aussi artiste. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Oui, c'est effectivement un Dieu artiste que nous allons découvrir. Ce n'est pas très courant de voir Dieu sous cet angle. Dieu artiste. Quand on pense aux artistes, généralement, on pense à des gens un peu originaux, hors du commun, parfois excentriques. On connaît les artistes peintres, les sculpteurs, les chanteurs, les musiciens, les auteurs compositeurs, les écrivains. Il y a certainement des images qui défilent en ce moment dans vos têtes. Des humoristes, des comédiens, des acteurs, des grands couturiers, etc. Dieu s'intéresse-t-il à l'art ? Dieu a-t-il un intérêt particulier pour les artistes ? Certainement. Et nous allons découvrir justement à travers cette lecture que nous fera Michael dans le livre de l'Exode. Au chapitre 31, tout d'abord, il nous lira les 11 premiers versets. Ensuite, dans le chapitre 35, les versets 30 à 35, ce sont deux textes, vous le verrez, et vous l'entendrez, qui se complètent fort bien. L'Éternel parla à Moïse et dit « Sache que j'ai choisi Béthsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide au Oliab, fils d'Aïssamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propriciatoire, qui sera dessus, et tous les ustensiles de la tente. La table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'hôtel des parfums, l'hôtel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur à Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Et pour compléter cette lecture, Exode 35, verset 30 à 35. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Bézalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseignés, de même qu'à Oeol-Liab, fils d'Aïssamak, de la tribu de Danes. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculptures et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en croix moisie et le finlin pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. » Dans le premier passage, c'est Dieu qui parle à Moïse. Dans le second, c'est Moïse qui parle au peuple, en lui rappelant donc cette première parole. Et ce qui nous surprend là, c'est qu'effectivement Dieu va désigner deux artisans, deux hommes hors du commun, des spécialistes en toutes sortes d'ouvrages pour un projet. Mais quel est ce projet ? Essayons tout d'abord de définir le projet de Dieu à travers le choix de deux artisans, de deux hommes extrêmement capables. Alors le projet de Dieu, c'était justement de construire un sanctuaire, un sanctuaire qui révèle l'intégralité du plan du salut. Mais on voit en fait dans cette construction du tabernacle, on voit vraiment ce souci en fait du beau, ce souci vraiment de faire quelque chose qui soit vraiment agréable à la vue, qui soit beau, qui soit travaillé. Moi, ce qui m'a marqué justement dans cette construction, c'est dans le texte d'Exode 26 au chapitre 31. « Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin d'un retort, il sera artistement travaillé. » Alors moi, je m'arrête sur ce artistement travaillé qui nous montre à quel point en fait Dieu est sensible justement à la finesse des matériaux, à la façon dont ça va être travaillé pour que ce soit vraiment très beau. Et on voit aussi justement dans les textes qu'on a lus précédemment à quel point Dieu a eu le souci justement de qualifier, de qualifier justement ces deux hommes pour qu'ils puissent vraiment être à même de vraiment de travailler, de construire justement ce sanctuaire. Alors, Dieu sensible à la beauté, Dieu qui demande la beauté, c'est ça effectivement. Tu as dit que Dieu souhaite que cette œuvre soit très belle, peut-être justement parce que la beauté est aussi un des aspects de Dieu, une des qualités de Dieu. Qu'est-ce que la beauté finalement ? Ce n'est pas facile à dire en quelques mots, mais j'essaie d'être simple. Je vois que la beauté, c'est ce qui plaît d'abord aux yeux et puis aux oreilles. Peut-être qu'on peut ajouter, mais je crois que ces deux sons, ce sont les moyens parmi lesquels on peut apercevoir la beauté. Donc, on aperçoit la beauté à travers ce que l'on voit, ce que l'on observe et à travers ce que l'on entend. Donc là, tu fais allusion à deux de nos sens que nous utilisons beaucoup, que nous exploitons souvent. Effectivement, la beauté répond à quelque chose qui en nous est sensible. Nous avons aussi le sens de ce qui est beau. Alors, est-ce qu'on peut parler de critères universels de beauté ? Alors, moi, j'aimerais vraiment souligner la création, puisque la création vraiment était belle à l'origine. Dans le livre des psaumes, il nous est dit, donc je crois que c'est le psaume 19 qui nous dit, « Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue manifeste les œuvres de ses mains. » On voit vraiment le Dieu qui crée, la beauté de l'univers, qui justement nous montre cette volonté de Dieu de vraiment créer des choses qui soient belles. La créature qui est l'homme est aussi une créature merveilleuse, puisque le psaume 139 le dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Donc, même l'être humain est, on peut dire, entre guillemets, une œuvre d'art de Dieu. D'accord. Donc, David loue Dieu de ce qu'il est une créature si merveilleuse. Si Dieu a fait sa créature si belle, c'est qu'il a lui aussi le sens de la beauté. Et certainement qu'il y a chez lui quelque chose de sublime, de magnifique. Quoique, nul homme n'a vu Dieu dans toute sa beauté, dans tout son éclat. Mais c'est vrai, tu as fait référence à la création. Et quand Dieu constate ce qui a été fait, à la fin du sixième jour, selon le récit de la Genèse, au chapitre 1er et au verset 31 de ce livre, « Il nous est dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. » On utilise ici l'adjectif « tov » en hébreu. Et « tov » veut aussi dire « beau ». C'est non seulement « bon », c'est bien, c'est bénéfique, mais c'est aussi « beau ». Donc, cette création manifeste la beauté de Dieu en même temps que sa bonté, effectivement. Alors, dans le récit de la création, Dieu fait savoir qu'il a pris un soin tout particulier à créer l'homme. Comment a-t-il créé l'homme ? Quel talent artistique a-t-il exploité pour créer l'homme ? Comment s'y est-il pris ? Alors, le récit biblique nous indique que Dieu a façonné l'homme en prenant la poussière de la terre. Et il y a un verset très beau dans le livre d'Ésaïe qui nous dit « Pourtant, Seigneur » Donc, c'est Ésaïe 64 au verset 7 qui nous dit « Pourtant, Seigneur, tu es notre Père, nous sommes l'argile, tu es notre potier, nous sommes tous l'œuvre de tes mains. » Voilà, donc ça encore renforce cette idée de Dieu vraiment artiste, puisqu'en fait, l'être humain est indiqué comme étant une œuvre. Tout à fait. Dieu en tant qu'artiste, donc, qui modèle, qui façonne l'homme à son image, c'est ainsi que nous est représentée la création de l'homme dans la Bible. Dieu a certainement d'autres habiletés, d'autres qualités aussi artistiques. De quelle façon Dieu manifeste-t-il encore dans la Bible son goût pour ce qui est beau, pour ce qui répond justement au sens esthétique de l'homme ? Je veux reprendre, on voit la création de Dieu, et je pense aux fleurs, aux fruits multicolores, et je veux ajouter une chose. J'ai dit que la beauté, c'est ce qui plaît aux yeux, à l'oreille, aux oreilles, mais aussi le parfum, ça peut aussi donner une beauté. Donc, on voit la création, on a discuté sur le sanctuaire, et je veux ajouter encore deux choses. La musique, on ne peut pas l'écouter comme ça a été, mais on peut s'imaginer un peu. Et puis, les récits bibliques, nous avons des poèmes, nous avons les psaumes qui, même si nous les avons en traduction, nous sentons vraiment la profondeur artistique qui est derrière ces mots. Après la force morale, nous avons vraiment cette profondeur artistique, cette beauté parmi ces mots. Tu parles de musique, tu présentes Dieu comme un musicien, un mélomane. Qu'est-ce qui nous permet de dire que Dieu aime la musique ? La musique, et c'est vrai, omniprésente dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on voit que dans le sanctuaire, Dieu avait mis vraiment 4000 personnes à part, justement, pour la musique. Dieu avait aussi choisi les instruments de musique qui étaient destinés à la louange et à l'adoration. Donc, on voit que vraiment, Dieu avait vraiment codifié les choses et avait vraiment pris un soin particulier, justement, à l'expression de la musique dans l'Ancien Testament. Et j'aurais aimé entendre, écouter la chorale des anges quand Jésus est né. Donc, nous voyons aussi, nous lisons que les anges, ils chantent, on ne peut pas les entendre encore, mais j'espère qu'on va pouvoir le faire. C'est vrai qu'il est agréable de penser que Dieu aussi est sensible à ces choses. Il est sensible au son, il est sensible à l'harmonie, il est sensible au rythme. D'ailleurs, c'est par des chants, c'est par des hymnes que Dieu est célébré. Quand on lit l'Apocalypse, on découvre là les chorales, on peut dire, les chorales célestes qui donnent gloire à Dieu, justement, avec des notes de musique, de façon très artistique. Et comme le disait à l'instant Michael, c'est vrai que Dieu a demandé, justement, que les hommes le louent, le célèbre, avec une certaine révérence, et qu'ils utilisent des instruments adaptés, une musique, donc, adaptée. Je voudrais quand même qu'on lise ce verset dans 2 Chroniques 29-25. Donc, ce verset qui précise bien que Dieu a donné ses ordres à ce sujet à travers ses prophètes, Gade et Nathan. 2 Chroniques 29, verset 25. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, selon l'ordre de David, de Gade le voyant du roi, et de Nathan le prophète, car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Dieu aussi a décidé de réglementer, d'une certaine façon, la musique et le choix des instruments adaptés pour lui adresser ses louanges au cours du culte et du service d'adoration. Donc, on a vu un Dieu architecte, dans un premier temps, à travers son projet de construction d'un tabernacle, donc, on peut dire, d'un sanctuaire mobile, puis d'un temple. On y a fait allusion aussi. On a vu Dieu en tant que créateur, modelant sa créature à son image, comme un potier modèle un objet, un vase. Oui, nous sommes centrés dans cette voie de voir Dieu comme un artiste, et je crois que la beauté, l'art, représente une valeur. Je crois que c'est bien de faire ce qu'on fait beau. Mais je veux quand même donner un bémol. La beauté n'est pas la première valeur. Je suis convaincu que c'est une valeur subordonnée. Ça veut dire que la morale, le bien, devrait toujours être au-dessus de la beauté. D'abord, ce qui est bien, et si c'est possible, de faire aussi beau, ça c'est très bien. Mais parfois, nous les humains, nous tombons dans ce danger d'élever la beauté au-dessus de ce qu'elle doit être. Oui, tu veux dire qu'on risque d'élever finalement la beauté au-dessus de la morale, le beau au-dessus du bien. Mais d'un autre côté, la vraie beauté n'est-elle pas une conséquence du bien mis en pratique ? Alors là, on entre dans des considérations un peu plus subtiles sur ce qu'est la beauté. Et avant peut-être de conclure autour de cette idée essentielle et fondamentale de la vraie beauté, est-ce que c'est la beauté qui frappe l'essence, comme on a dit, les yeux, les oreilles, ou est-ce que c'est autre chose ? Ça va plus loin, ça peut être plus profond que ça. Dieu manifeste aussi quelque chose de sa beauté à travers ce qu'il écrit, ce qu'il dit. C'est vrai que ça, on n'en a pas encore parlé. On a là une preuve très concrète du goût de Dieu pour les belles choses, et notamment les belles phrases. Nous avons de très belles phrases dans la Bible, nous avons des passages qui, inévitablement et indubitablement, manifestent une beauté littéraire remarquable. Et justement, j'aimerais proposer qu'on en lise un, et vous allez voir que cela répond aussi à quelque chose de plus intérieur. le sens du beau à travers ce qui est dit, à travers la parole. Et je vous propose qu'on lise ensemble un texte qui évoque les temps messianiques et qui se trouve dans le livre du prophète Esaïe, et c'est au chapitre 35. Vous allez voir que le texte est très beau à travers ses images, à travers son rythme, et aussi à travers ce qu'il signifie. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaira et fleurira comme un arcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. Avec chants d'allégresse et cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, « Prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteau sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. » Voilà, donc un extrait du psaume 35. Je dis volontairement psaume parce qu'il en a toute la beauté et toute la portée. Et puis au chapitre 40, vous avez une description prophétique de l'œuvre du Messie. Donc dans un premier temps, nous avons lu un texte qui évoque les temps messianiques, d'une réelle beauté littéraire. Et là maintenant, un texte qui évoque l'œuvre messianique, donc l'œuvre du Messie, que Jésus lui-même va reprendre à son compte. On connaît ce passage dans, je suppose, dans la synagogue de Nazareth. Donc, Esaïe, chapitre 40, verset 1 à 7, 8. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chère la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Je vous invite en tout cas à relire certains de ces passages, à les apprécier à leur juste valeur. Je veux dire une chose qui touche la vraie beauté. À mon avis, toujours, la vraie beauté vient de Dieu. Et on a vu, on a lu le texte sur le sanctuaire et on a vu que c'était Dieu qui a donné la sagesse à Betzalel et au Liab. Ce qui se passe parfois est que nous, les humains, nous élevons l'acteur humain au-dessus de tout. Et c'est toujours important de savoir que s'il y a un talon qui produit la beauté, ça vient de Dieu. Cette sagesse de Betzalel et d'Oliab, ce n'était pas à eux. Et ils devraient utiliser cette sagesse pour donner gloire à Dieu. Je crois qu'ici, c'est une autre chose à laquelle on peut penser beaucoup. Comme tu dis, effectivement, nous vivons dans un monde qui, littéralement, adulte, selon le terme populaire, adore les artistes. Les artistes sont généralement exaltés jusqu'au nu. Les chanteurs, les acteurs, certains compositeurs, écrivains et autres. Et c'est vrai que, comme tu dis, on risque de perdre du vu celui qui donne le talent, celui qui donne la capacité. Et comment, justement, penser, ne pas oublier que c'est Dieu qui est derrière tout cela ? Comment se souvenir que tous ces talents, tous ces dons, ce génie, parfois, est un auteur suprême, un donateur ? Il ne faut pas maintenant tomber de l'autre côté, comme les réformateurs qui ont sorti de l'Église les instruments musicals et tout. Non. Il faut qu'on développe cette humilité qui peut dire « Dieu, je te remercie, c'est toi qui as mis en moi cette qualité ». Donc, développer un sentiment de reconnaissance pour tout ce qui est beau, pour tout ce qui, effectivement, caresse le regard, caresse l'ouïe, c'est certain, ne pas oublier que Dieu a donné les yeux, Dieu a donné les oreilles, Dieu offre la musique comme un don, Dieu offre l'expression verbale à l'homme comme un don, Dieu offre les capacités manuelles comme un don. Peut-être, est-ce qu'il y a encore d'autres moyens de rester, finalement, reconnaissant par rapport à ces choses et de ne pas s'enorgueillir de ses propres talents ou propres capacités ? Tu parlais de la beauté. Moi, j'aime beaucoup le psaume 45 qui est un texte aussi très beau, un texte littéraire qui ressemble vraiment à un poème. Je le lis, donc, le psaume 45, verset 2. « Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. » Donc là, on a vraiment affaire à un texte qui est vraiment très beau, un habile écrivain. « Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. » Donc finalement, on se rend compte que ce texte nous parle évidemment du Messie, de Jésus. Ce n'est pas d'une beauté superficielle puisqu'il était dit aussi dans les Haïts qu'il n'avait rien pour attirer les regards. C'est en fait une beauté beaucoup plus profonde, une beauté de caractère. Et comme disait Erwin tout à l'heure, une beauté qui vient de Dieu, qui émane de Dieu. Je suis très heureux que tu nous diriges vers ce texte là et maintenant parce qu'effectivement il révèle la beauté, la beauté certainement du fils de Dieu à travers une révélation prophétique. C'est Jésus ici qui est décrit. C'est le plus beau des fils de l'homme, non pas tant par son aspect physique. On le sait, Dieu ne regarde pas ce qui frappe les regards, mais il regarde au cœur de l'homme. Et c'est donc la beauté du caractère du fils de Dieu qui est décrite. Et je pense que nous sommes invités finalement aussi à cultiver cette beauté, la beauté intérieure qui ne s'oppose pas, mais qui veut, qui peut compléter la beauté extérieure. Ou le contraire, la beauté extérieure, elle vient de compléter la beauté intérieure. Et c'est toujours plus important de cultiver la beauté intérieure. parce que là, ça viendrait toujours. La beauté intérieure, ça vient de l'amour. et si c'est compléter par la beauté extérieure, c'est parfait. Mais même si la beauté extérieure n'existe pas ou se perd, on voit chez nous, après quelques années, la beauté extérieure disparaît. Mais la beauté intérieure, si elle est cultivée, s'il y a la relation avec Dieu, ça reste même si l'extérieur se perd. Je te remercie effectivement de repositionner la beauté intérieure par rapport à la beauté extérieure, sachant que ce qui vient de l'intérieur a plus de valeur que ce qui émane ou ce qui se donne à voir de l'extérieur. Effectivement. Et on a aussi un texte dans la Bible que je vais lire et qui nous amènera à conclure. C'est dans 1 Pierre 3, au verset 3, où l'apôtre fait cette recommandation qui dit mais ne cherchez pas tant les ornements extérieurs. Il évoque des cheveux habilement tressés, de l'or, des habits somptueux, mais, je le cite, la parure intérieure est cachée dans le cœur. Et il développe la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix ou d'une grande valeur devant Dieu. C'est donc ainsi que se manifester et que se continue de se manifester la beauté de Dieu la beauté de Jésus, le Christ, dont nous sommes des serviteurs, des admirateurs. Nous avons d'exemples dans la Bible, le premier roi d'Israël, Saul, c'était le plus beau des humains, mais son caractère, même si Dieu a cherché à intervenir, n'était pas tel comme il faudrait. David, de l'autre côté, on ne sait pas beaucoup sur sa beauté extérieure, mais son caractère était tel comme Dieu volait. Voilà, et donc effectivement, voilà la volonté de Dieu, le plus grand, le plus merveilleux des artistes, le plus beau, finalement, des fils de l'homme, tel qui s'est révélé en Jésus-Christ, qui travaille sur nous et qui veut faire de nous des chefs-d'œuvre à son image. Puissions-nous nous laisser modeler par lui, nous laisser transformer par lui, on pourrait dire ciseler, broder, en tout cas, changer à son image. Merci de votre attention et à une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501